En ligne, l'historienne et politologue Françoise Vergès, vous êtes également ancienne présidente du Comité pour la mémoire de l'esclavage. Merci, bonjour et merci d'être avec nous, d'avoir accepté l'invitation de France 24. Vous suivez donc avec nous ces commémorations. Ces troupes de l'armée coloniale qui étaient présentes lors du défilé de 1945, pour autant il y a eu ce qu'on a appelé, vous allez nous expliquer avant, cette politique de blanchiment. Pourtant, ça a contribué tout de même à l'effort, à occulter finalement l'effort de guerre africain pendant la Seconde Guerre mondiale, cette politique de blanchiment ? Oui, énormément. Alors à la fois, comme on le sait, dans le défilé des troupes qui libéraient la France, enfin quand dans les manifestations, les défilés officiels, on évitait d'avoir trop de soldats des troupes coloniales, pour que l'impression ce soit donc, si je peux me faire mettre des Blancs qui aient libéré les Blancs, d'une part, et aussi le blanchiment de l'histoire qui venait d'être rappelé. Je ne pense pas que ce soit simplement le 15 août, il y a aussi vraiment une tendance à quand même oublier ce que l'Empire colonial a apporté à la France. Il y a quand même une tendance à l'oublier, si vous voulez, que ce soit la question de l'esclavage ou la question de l'Empire colonial. Je voulais dire aussi, justement, dans cette question, on se souvient que ce ne sont pas simplement des soldats venus d'Afrique qui ont constitué les troupes... Des Antilles aussi, on en parlait tout à l'heure avec James. Oui, voilà, notamment Frantz Fanon, qui juste se souvenait, dans Peau Noir, Masque Blanc, de finalement des problèmes, ou dans les Années de la Terre, des problèmes qu'il avait rencontrés à la fin d'Algérie, et ensuite en remontant, et son étonnement devant le fait qu'il n'était pas, si vous voulez, salué ou par la population française. Il a un paragraphe très fameux à ce sujet. Donc ça a été, si vous voulez, en demi-teinte pour beaucoup de soldats coloniaux, dont on sait aussi que tous n'ont pas reçu leur pension, tous n'ont pas reçu après, donc c'était une demi-teinte. Mais aussi, je pense, une chose aussi importante, c'est que pour beaucoup d'entre eux, le fait de voir ça, le nazisme, les camps, les batailles entre Européens, ont beaucoup éveillé, on le sait, la conscience nationaliste. Beaucoup sont revenus dans leur pays pour devenir des leaders syndicaux ou des leaders politiques. Et il y a eu aussi cette dimension. Donc c'est un événement avec plusieurs, si vous voulez, on pourrait tirer beaucoup de fils, plusieurs fils.